Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acrotidienne du 21 mars 2019, une acrotidienne plutôt en mode microtidienne. Tant qu'à inventer des mots, je peux y aller, j'ai le brevet, je peux y aller tant que je veux. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au dimanche avec une spéciale high-tech acrotidienne du lundi au vendredi à 15h, samedi une spéciale tech, dimanche une spéciale patria, vous allez voir c'est chaud dimanche, c'est chaud dans le terme parce qu'il a quand même bien bossé son dossier, vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Donc, samedi, dimanche à 11h et le reste de la semaine à 15h. Le mardi et le jeudi, on est également en live, ça veut dire que pendant 15 minutes, vous avez une microtidienne, bien évidemment, donc juste 15 minutes. Et ensuite, 5 minutes plus tard, une fois que l'émission est finie, on se retrouvera en live sur lequel on fera une super fac ou une acrolive, acrolive mode libre antenne où je répondrai directement à toutes vos questions sous vos yeux ébahis ou simplement vos oreilles attentives, ce qui est aujourd'hui le plus intéressant récent. Bon, allez, comme toujours, aujourd'hui, on remercie nos tipeurs, alors c'est les mêmes tipeurs qu'avant-hier, mais bon, du coup, comme il n'a pas eu de nouveau, on les remercie encore puisque de toute façon, ils étaient deux, encore pire, si on faisait un par jour, c'était bon. Toujours Naruzaki et Pascal Moulinier, encore une fois, vous allez la possibilité de soutenir cette aventure en m'offrant un café sur Tipeee et en échange, vous aurez droit à un ticket de tombolas, parce que ce n'est pas notre tombolas du mois. Ce mois-ci, je vous rappelle, il y a un Huawei Y, non, il y a un Huawei Nova 4 à gagner, des Huawei FreeBot, des casques, couteau Swiss Xiaomi, des casques gaming, il y a pas mal de trucs, enfin, voilà, toujours bien à gagner, voilà. Donc, l'émission, on dit merci, c'est fait. La page Facebook, allez, on y va un petit peu. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, voilà, vous pouvez me suivre directement sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek, vous êtes nombreux. Alors, le problème, c'est que maintenant, on est bloqué à 47 000, on ne sait pas. C'est quoi le petit chiffre derrière, le petit chiffre magique, 47 242 ? Je ne sais pas si je peux le faire. Attends, ça se trouve, je vous dis ça, ça se trouve, on peut le faire depuis mon téléphone. Est-ce que moi, par exemple, je sais 47 000 ? Non, maintenant, 47 000, voilà, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas le nombre exact, voilà. Vous pouvez rejoindre, on parle un petit peu bien évidemment, donc de la soirée geek d'hier, de la petite photo du matin, évidemment, qui vous donnera plein de réflexions, parce qu'en fait, on croit comme ça que c'est qu'une voiture cassée en deux et pourtant, il y a un thème philosophique là derrière tout ça, bien évidemment. Bon, c'est philosophique, c'est M2, c'est ce que je veux dire, mais bon, ça passe, voilà. Bon, allez, on continue. Les feux du mort à bout, qu'est-ce qui se passe ? Soiré geek à Pattaya, hier, donc on remercie bien évidemment, pas Pépé Garcia, version jeune, c'est la version, Pépé Garcia, version jeune, c'est le fait d'être venu à Pattaya, voilà. On remercie Dexter et Mano qui sont passés à Pattaya. Et Chris, bien évidemment, qu'on voit un petit peu de lui, bien souvent, voilà. Qui étaient de passage à Pattaya ou qui sont venus exprès, qu'ont pris le bateau pour venir me voir et tout, pour passer cette soirée hamburger tous ensemble. Alors, c'est juste une petite soirée hamburger. Après, on a été boire un verre dans un espèce de pick-up machin. On a presque tous pris une Virgin Lady, sauf Chris qui ne prend jamais comme les autres, voilà. Pour une fois qu'on a trouvé une Virgin Lady à Pattaya, je peux dire, et s'en battent. 2,50 euros. Un peu plus maintenant, 2 euros, voilà, avec les taux de chance, voilà. Donc, vous pouvez suivre là-dessus. Les feux du marabout, donc il y a quoi ? La soirée qu'il y a Pattaya, c'est fait. Les cadeaux au tombeau-là ont été envoyés hier, sauf celui de Laurent qui aura une spéciale dans ma pampa là-bas, on verra. Donc, normalement, vous avez dû recevoir un mail avec le tracking. Je vous invite fortement à suivre le tracking. Si jamais votre facteur ne va pas vous trouver et ne va pas vous laisser d'avis de passage, comme ça, vous pourriez le chercher à la poste parce que là, on sent que ça va être mal parti pour que les produits reviennent. Mais au niveau du lot, je sais bien, sauf les t-shirts du mois dernier. Là, je vous rappelle, j'ai fait un mail à chacun en expliquant que la situation ne permettait plus d'envoyer des t-shirts actuellement. Et enfin, je ne sais pas si j'en ai parlé hier, mais il ne me semble pas. J'ai demandé, là où je suis dans mon palais, j'ai la possibilité de faire mettre Internet à Freebibi, de les appeler et qu'ils viennent faire le truc. Elle m'a dit, c'est possible, il y a déjà un câble et tout. Donc, ça serait possible éventuellement. Soit je reste là, soit je loue un autre condo, soit je loue une maison, soit je m'achète une île. Bien évidemment, avec votre argent, forcément. Et donc, du coup, après, on pourra migrer à Internet. Donc, pour l'instant, mars, c'est mort. Avril, presque. Mais, allez, au mai, fais ce qu'il me plaît. Oui, si tu savais. Bon, voilà, ça, c'est bon. Bon, le Huawei, Novacat a gagné, l'opération Sponso, machin. Si on arrive au 1500kf ce mois-ci, on fera, bien évidemment, il y aura une GTX 1080ti à gagner. Par exemple, par exemple. Allez, on parle un petit peu des news du jour. Aujourd'hui, tiens, on a eu une news de Blackview, sur laquelle on est en deal, concernant leur nouveau Blackview A60. Alors, bon, il est très marketé. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans. Mais bon, 1Go de RAM, 6Go de ROM et un MT6581, ça n'envoie pas du rêve. Mais ça va être un truc, à mon avis, qui ne va pas être cher. D'ailleurs, comme l'article est excellemment, je me mets 5 étoiles à moi-même. Ça fait plaisir et ça permet à l'article de remonter sur Google également. Je ne sais pas, c'est mieux. Quand tu cherches au Google, il y a les étoiles qui apparaissent. Donc, vous pouvez aller. J'ai une envie, vous en dit. Si vous passez par là, n'oubliez pas à chaque fois de mettre une 8 étoiles. 5, 5, c'est bien. C'est combien le maximum ? 1, 2, 3, 5. 5, c'est bien alors. Voilà, donc le Blackview A60, on attend. Pour l'instant, il nous tease un peu. Comme on a en deal avec des news un peu, ils ont enseigné pour 10 news, je crois. Donc, on va en bouffer un petit peu du A60. Il arrive, il est là, on l'attend, c'est trop bien, nanana. Bon, ça, le Xiaomi Mi Band 4 qui ne correspond pas du tout à la vignette que je vous ai mis. C'est une vignette que je trouvais sur Internet d'un concept qu'on aimerait bien que ça soit comme ça. Mais en même temps, il y aura donc bien un Xiaomi Mi Band 4 qui, pour l'instant, on ne sait rien. À mon avis, il y a de fortes chances que ça soit exactement le même, peut-être même en couleur, comme on avait vu le A+. Mais apparemment, il sera au moins Bluetooth 5.0. Alors bon, on est d'accord que tous les fabricants chient un peu en ce moment à nous sortir les mêmes téléphones reconditionnés et remis à jour, comme l'a fait Apple et tout. Il y a de fortes chances que le Mi Band 4 n'apporte pas bien grand-chose et qu'il ne soit pas aussi fantastique que, vous avez vu sur la vignette, avec un écran, machin, un truc de l'espace et tout. Et que ça pourrait être simplement la même chose, pas cher, mais avec des nouvelles technologies et des meilleurs capteurs et encore mieux. Mais voilà, je veux dire, moi, j'ai encore mon Mi Band 2 qui est là, que je mets de temps en temps et tout. Et je ne vois même pas l'intérêt de passer au 3 et encore moins, qui est bombé en plus. Et encore moins, du coup, de passer au 4 pour avoir exactement la même chose et pour acheter un truc. Sauvons la planète, arrêtons d'acheter. Non, non, achetez encore un peu. Et enfin, un article qui est plutôt intéressant, où il compare un petit peu. Alors, il va y avoir bien évidemment un Huawei Nova 4, bien évidemment. Alors, 4E, le 4 était destiné uniquement à l'Asie. Donc, le 4E, il y a de fortes chances qu'il soit destiné à l'Asie également. Il pourrait décliner sous la marque Honor avec le petit nom de Honor 10i. Et on aura également un Huawei P avec la nouvelle série P Smart qu'on a vu arriver et tout. On a quand même un petit peu la sensation d'avoir la même chose, mais brandé sous des marques différentes, avec des noms différents et des régions un peu différentes. Les téléphones, ils sont relativement proches. On le voit par exemple avec le 10i et le P Smart, où on a la même taille d'écran, on a les mêmes processeurs. On a les mêmes mémoires, ton dessous Android, le même Wi-Fi, les mêmes capteurs. 24 plus 8 plus 2, 24 plus 8 plus 2 et 24 plus 16 plus 2. Ah, on a une petite variante pour le P Smart. La batterie, 3340, 3400, charge rapide, 3400. Je ne comprends pas ce qui se passe chez les fabricants pour qu'ils disent. Tiens, allez, et si on sortait 40 fois le même truc, mais avec des trucs différents, machin, rebadgés en changeant des trucs, des variantes et tout. Je trouve que ça devient un petit peu compliqué à suivre tous ces noms, toutes ces références de ce modèle qui se ressemble, qui s'assemble, mais qui ne font pas partie du même groupe. Un coup, c'est Huawei, un coup, c'est Honor et un coup, maintenant, c'est P Smart avec une nouvelle série. Voilà, parce que la franchise Nova, en fait, ne s'exporte pas en dehors de l'Asie. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et je dirais même que, comme ça, sans se mentir, c'est même un petit peu nul. Tu seras un peu d'accord avec moi. Qu'est-ce que je voulais faire ? C'était quoi ? J'ai perdu. Il n'y avait pas un truc legeek.tv, là ? Ça devait être là, on peut voir. Legeek.tv, tiens, les vidéos du jour, puisqu'on en parle, le site collaboratif, tu as une chaîne YouTube, tu peux mettre sur ta chaîne YouTube et tu peux relayer ta vidéo directement sur legeek.tv. Moyennant un petit lien d'échange, aujourd'hui, la vidéo, c'est la présentation de Windows Defender, le gardien de Windows 10, bien évidemment. C'est vrai que, quand j'étais conseiller Microsoft, ça commençait à arriver un petit peu le Windows Defender où il était quand même annoncé comme quelque chose de plutôt performant, déficient, léger, intégré et gratuit. Quand même un petit peu tout bien, voilà. Mais oui, mais il y a mieux. Après, oui, en Firewall et en antivirus, il y a peut-être un petit peu mieux, mais en gratuit d'origine comme ça et vendu par Windows. Pas vendu, intégré dedans. C'était quand même plutôt pas mal. Et après, moi, vous aurez bien évidemment ma vidéo du Oukitel U25 Pro, une vidéo qui a plutôt bien marché. Là, on était à 600 ou 700 vues, là, tout à l'heure et tout. C'est une vidéo qui, on s'est vu, un téléphone à 100 balles, encore une fois, mais qui fait plutôt bien le taf pour 100 balles. Voilà, qui a du même USB type C, un bel écran Full HD et tout. Voilà, une configuration tout à fait raisonnable. La vidéo, espération sponso, donc la vidéo sponsorisée pour lundi. C'est bon, j'ai commencé à faire dans la boîte, il ne me restera plus que faire le montage. Donc, il y a peu de chances que je fasse le montage aujourd'hui parce que je n'ai pas envie. Et il y a peu de chances que je fasse le montage demain parce que demain, je pars en vacances. Donc, j'ai 3 heures de route la première étape et après, j'ai 5 heures de route samedi. Donc, du coup, on va s'occuper un peu de tout ça. Mode, partir en vacances d'abord. Le AGMX3, pareil, la vidéo, elle est dans l'ordinateur. Il ne restera plus qu'à la monter. Les Huawei Free Mode et les TWS T88, je vais certainement partir avec et avec la caméra. Comme ça, je pourrais me mettre dans un petit champ, sur un boudin, faire des plans, machin comme ça. Et vous faire un truc en pleine nature comme on l'est fait à Hong Kong. Ça vous avait beaucoup plu et il n'y a pas de raison que nous ne le fassions plus, par exemple. Les films et séries télé du week-end. Ah, enfin recommencé la série Billion pour ceux qui l'ont suivi. Saison 4, épisode 1. Et franchement, ça fait plaisir dans ces temps un petit peu moroses où il n'y a un peu rien à la télé, rien à télécharger. Et tu n'as rien envie de regarder parce que tout est un petit peu nul. Billion restant vraiment une des valeurs sûres au niveau des séries télé. C'est les séries télé où tu télécharges sur le truc et tu regardes le téléchargement sur torrent, téléchargé en disant « Ça y est, je l'ai dans la boîte » même si tu le regardes plus tard parce que je l'ai quand même depuis hier soir. Ensuite, hop, tu le télécharges. Hop, et puis voilà, le rituel devant la télé. Je branche mon disque dur du coup sur ma télé directement. Je rappelle, moi, la télé QLED, il y a un boîtier, tu mets exactement le disque dur dessus. Tu te mets là-dedans, je m'assois, je me mets en petit confort, je m'allume la clim et j'enjaille. J'enjaille de commencer l'épisode en me disant « Ah, là, comme ça, je regarde et je passe 45 minutes de surkiff » où c'est bien, en fait, ça ne se classe pas. Autant « Suites », après, c'était un petit peu n'importe quoi, autant là, c'est bien. Ça reste dans le truc, manigance, magouille, complicité et tout, voilà. C'est vraiment une des séries que je vous conseille parce que moi, je l'aime beaucoup, voilà. Et j'ai également téléchargé « La mule » avec Clint Eastwood que je vais peut-être regarder après, là. Je vais uploader. Ah non, j'ai les codes promo à faire. Oui, bon, on va pas. Bon, peut-être ce soir. Ce soir, j'ai le live. Bon, bah écoute, on verra comment ça va se passer. Donc voilà un petit peu pour les news du jour. Alors, cette microtidienne, est-elle micro ? En même temps, j'aimerais bien voir vos commentaires sur cette microtidienne. Est-ce que, en fait, la microtidienne suffirait et on pourrait tout caser en 15 minutes plutôt que de faire longueur sur 30 minutes ? Là, aujourd'hui, c'est 15 minutes, c'est la première partie. Ensuite, 5 minutes plus tard, je commencerai le live. Je vais essayer de mettre la vidéo en non planifiée un petit peu à l'avance. Comme ça, je me prépare machin et je verrai en fonction de combien de temps dure la microtidienne. Et après, on trouve l'acrolive libre antenne. Comme ça, je lirai tous vos commentaires, je répondrai à vos questions. Ça durera 15 minutes plus les arrêts de jeu comme tous les mardis et jeudi. Vendredi, on verra en fonction si je la fais demain matin avant de partir. Donc, ça risque d'être une microtidienne aussi du vendredi. Et samedi, on se retrouvera en live, bien évidemment, à 11h du matin chez vous, soit à 17h chez moi. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve tout à l'heure en live, bien évidemment. Forcément, je vous kiffe. Dieu vous bénisse. Piez et prospérité. Priez pour vos proches et incluez-moi dedans. Tant qu'à faire, ça fait un peu plus d'ondes positives. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Bye bye. Sous-titrage ST' 501